Bon, là, on va factoriser quelques polynômes du second degré pour s'entraîner à le faire, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Là, on va factoriser ces deux polynômes-là, x²-14x plus 40, et puis l'autre, x²-x moins 12. Voilà. Alors, bon, quand on dit factoriser, ça veut dire qu'on va essayer de les écrire comme le produit de deux binômes. Donc, en fait, ce que je vais faire, là, c'est commencer par regarder ce qui se passe quand je fais le produit de deux binômes. Alors, si, par exemple, j'ai ces deux binômes-là, x plus a fois x plus b, là, c'est un produit de deux binômes. J'ai un binôme ici qui est x plus a, donc la variable, c'est x, et puis a, c'est un terme constant. Et ici, j'ai un autre binôme avec variable x et terme constant b. Voilà. Donc, a et b sont deux nombres, et là, on va considérer que c'est des nombres entiers pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Là, pour commencer, on va développer ça avec la technique de... en utilisant la propriété distributivité, comme on a fait dans d'autres vidéos. Donc, quand je développe ça, j'obtiens, je vais un peu vite, x² plus... alors, a plus b fois x plus a fois b. Voilà. Ça, c'est ce que j'obtiens en développant cette expression-là, ce produit-là. Ça, tu peux le vérifier facilement, tu développes petit à petit. Alors, maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on compare cette expression-là, qui est le produit de deux binômes, à cette expression-là, qui est un polynôme du second degré, on voit qu'ici, on a un terme en x² qu'on a ici aussi avec un coefficient 1. Devant, c'est une fois x². Et là, c'est pareil. Par contre, ici, on a un terme en x, et le coefficient des x, c'est a plus b ici. Et ici, c'est moins 14. Donc ça, c'est intéressant, parce que si on veut essayer de factoriser, on va pouvoir essayer de chercher deux nombres entiers, a et b, tels que leur somme, ça sera moins 14. Et puis, on a une autre indication, puisqu'on sait que le terme constant, ici, c'est ab, et ici, c'est 40. Donc ça nous donne une indication supplémentaire pour factoriser ce polynôme-là, puisqu'on peut essayer de trouver deux nombres entiers, tels que la somme a plus b, ça va donner ce nombre-là, moins 14. Donc ça, je peux l'écrire. a plus b, ça va donner moins 14. Et puis, le produit a fois b, ça va donner 40. Voilà. On sait ce qu'on va essayer de faire là. On va essayer de trouver deux nombres entiers qui vérifient ces deux conditions-là. Alors, on va d'abord observer un peu ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas, c'est des nombres entiers, mais ils peuvent être négatifs ou positifs. Donc on va déjà observer un petit peu ce qui se passe, et on va regarder leurs signes. Ici, on sait que le produit de a par b, ça fait 40. Donc c'est positif. Le produit est positif, ça, ça veut dire que a et b sont de mêmes signes. Ils sont de mêmes signes. Parce que s'ils étaient de signes différents, le produit a fois b serait négatif. Donc ça veut dire qu'ils sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Et puis, cette condition-là, a plus b égale moins 14, ça montre bien qu'ils sont tous les deux négatifs, parce que s'ils étaient tous les deux positifs, leur somme serait un nombre positif. Or, ici, la somme, ça fait moins 14, donc c'est un nombre négatif. Donc là, on sait que a et b sont tous les deux négatifs. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver a et b, en sachant que ce sont deux nombres négatifs, deux nombres entiers négatifs. Et on sait que leur produit, ça fait 40. Donc on va regarder les factorisations possibles de 40. Donc 40, ça peut être une fois 40. Donc si on prend a égale moins 1 et b égale moins 40, le produit, ça fera 40, ça va marcher. Par contre, est-ce que si on fait la somme, moins 1, moins 40, ça va faire moins 41, ça ne marchera pas. Alors, on va essayer avec une autre factorisation de 40. Ça peut être, par exemple, 2 fois 20. Donc si on prend a égale moins 2 et b égale moins 20, ça peut peut-être marcher, mais moins... Alors, a plus b, ça fera moins 2, moins 20, ça fera moins 22. Ça ne va pas marcher non plus. Donc il nous reste... Donc il faut essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prendre 40, on peut écrire... On peut dire que c'est 4 fois 10. Donc on va prendre a égale moins 4 et b égale moins 10. a égale moins 4 et b égale moins 10. Alors ça, je vais l'écrire. Si je fais la somme, ça fait moins 4 plus moins 10. Ça, ça fait moins 4 moins 10. Quand j'enlève les parenthèses. Et donc ça fait moins 14. Et là, c'est bon. On a trouvé, puisqu'on a trouvé deux nombres. Si ça, c'est a, ici, et ça, c'est b. On a trouvé deux nombres dont la somme fait moins 14. Et puis le produit, c'est moins 4 fois moins 10. Bon, ça, c'est sûr. Ça fait 40. Donc la somme fait bien moins 14. Et le produit fait bien 40. Donc on peut en déduire une factorisation de ce polynôme du second degré. x² moins 14x plus 40. Eh bien, on va pouvoir écrire que c'est x plus a. Alors a, c'est moins 4. Donc x plus moins 4 fois x plus moins 10. Puisque moins 10, c'est b. Ça, c'est a. Et ça, c'est b. D'accord ? Alors ça, je peux l'écrire d'une manière un peu plus simple. x plus moins 4, c'est tout simplement x moins 4. Et x plus moins 10, c'est x moins 10. Voilà. Là, j'ai terminé. J'ai factorisé le polynôme x² moins 14x plus 40. De cette manière-là, c'est x moins 4, facteur de x moins 10. Alors, on va faire exactement la même chose avec ce polynôme ici. x² moins x moins 12. Donc là, comment est-ce que je peux faire ? Je vais chercher du coup a et b tel que a plus b, ça fait moins 1. Puisque, alors ici, a plus b, c'est le coefficient des x. Mais ici, ce moins devant, en fait, quand on écrit moins x, c'est moins 1 fois x. Donc c'est moins x. Moins 1x. Donc le coefficient, donc là, quand on a moins x, en fait, le coefficient des x, c'est moins 1. Donc on va chercher deux nombres a et b, tels que a plus b, ça fait moins 1. Et puis a fois b, ça fait le terme constant ici, qui est moins 12. Il ne faut pas oublier de prendre le moins, moins 12. Alors là, comme tout à l'heure, on va regarder un petit peu le signe de a et b, les signes de a et b. Donc là, on a un produit a, b qui est négatif. Donc ça, ça veut dire que a et b sont deux signes différents cette fois-ci. Puisque s'ils étaient de même signe, leur produit serait positif. Donc là, ils sont forcément, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir lequel. Mais on va voir maintenant, on va essayer de trouver... Mais maintenant, on va voir ce qui se passe avec cette condition-là. Donc, comme tout à l'heure, on va chercher des manières de factoriser 12. Alors bon, je vais le poser et je vais l'écrire cette fois-ci. On a comme facteur, enfin 12, on peut l'écrire comme 1 fois 12. Et là, si je fais... Il faut que je prenne, que je regarde cette condition-là. Alors, je peux d'abord commencer par supposer que celui-là, je vais prendre moins 1. Ce sera ici a qui est négatif, je vais prendre moins 1. Donc si je fais moins 1 plus 12, ça fait 11. Ça ne marche pas, parce que nous, il faut que la somme, ça fasse moins 1. Si je prends les signes opposés, donc si je prends 1 et moins 12, je vais avoir 1 plus moins 12, ça va faire moins 11. Ça ne marchera pas non plus. Alors après, je peux prendre, par exemple, 2 et 6, 2 et 6, mais si... Et vérifier, donc si je prends, par exemple, moins 2 et 6, moins 2 plus 6, ça va faire 4. Donc ça ne marche pas. Et si je prends 2 moins 6 plus 2 et moins 6, donc quand je fais la somme, ça fait 2 moins 6, ça fait moins 4. Ça ne marche pas non plus. Donc je vais essayer avec une autre factorisation. Ça peut être, par exemple, 3 et 4. Alors quand je fais moins 3 plus 4, ça fait 1. Ça ne marche pas. Par contre, si je fais 3 plus moins 4, ça fait moins 1. Et là, ça, ça marche. Si je prends a égale 3 et b égale moins 4, et quand je fais la somme, ça fait a plus b, ça fait 3 moins 4, ça fait bien moins 1. Et puis je peux vérifier avec le produit, mais ça, c'est assez évident. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Donc voilà, là aussi, on a trouvé deux nombres a et b qui vérifient ces conditions-là. a plus b égale moins 1 et a fois b égale moins 12. Donc on va pouvoir écrire la factorisation suivante de ce polynôme. x au carré moins x moins 12, c'est x plus a, donc x plus 3, fois x plus b, donc x moins 4. C'est x plus moins 4, donc c'est x moins 4. Voilà, c'est terminé. Merci.